Pour une deuxième année, la communauté franco-manitobaine s'est mobilisée afin de soutenir la cause du cytomégalovirus, une maladie congénitale qui se manifeste surtout chez les nouveaux-nés. Nous autres, on a été très chanceux. Mon garçon Alexandre, il va bien. Il lit, il va à l'école normale, il va à l'école Taché, puis il y a des amis, puis la vie va bien. Mais il y a d'autres enfants qui n'ont pas été aussi chanceux. Et puis, nous autres, on s'est dit, quand il est né, que peu importe ce qui arrivait avec notre fils, parce qu'on ne savait vraiment pas ce qui était prêt à arriver. On s'était dit, peu importe ce qui arrive, on va faire une différence. On va changer le statut de course. Encore une fois cette année, il s'en est marqué des buts dans le stationnement du Garage Café. Fait que là, on a commencé Le Classique, qui est un tournoi hockey bot. Moi et Marc Faudor, on a commencé ça dans le but de prélever des fonds pour un organisme charitable qui pourrait exister. Plusieurs ici en sont à leur troisième participation. Quand c'est venu le temps de verser les fonds, on a reconnu qu'il n'y avait pas de charité canadienne qui existait. Alors, j'ai commencé à faire ma recherche, puis j'ai décidé que j'étais pour créer une charité nationale. Marc Marion, un avocat à Taylor McCaffrey, m'a aidé. Il a fait du pro bono pour nous. Et puis, ça a pris, il a fallu écrire une charte, puis il a fallu écrire une constitution, puis il a fallu faire toutes sortes de recherches à notre bout. C'était de l'ouvrage, mais une fois qu'on l'a fait, on a eu une approbation du gouvernement canadien en 2014, puis c'était vraiment un grand soulagement parce que là, on savait qu'on pouvait émettre des reçus pour but de fin d'impôt. L'idée, c'est de créer un fonds de dotation. Alors, l'idée, c'est que les fonds vont exister en perpétuité. Puis, à toutes les années, on va verser les gains, si vous voulez, ou les intérêts vers des projets spécifiques. On travaille là-dessus. On travaille sur la sensibilisation, le vaccin, et puis le lobbying. Et puis, c'est là qu'on va verser nos fonds. Puis, déjà, la Fondation a accumulé plus de 150 000 $. C'est le fun de voir ce chiffre-là grossir à chaque année. Moi, je veux prélever 100 millions dans la Fondation. Alors, on a d'ouvrage à faire, mais ça a bien commencé. Hello! Sur le côté de la charité, ça, c'est un travail à l'année longue. On collecte des fonds, on fait des événements. Notre événement le plus gros, clairement, c'est le classique, le tournoi de hockey. Mais on fait aussi de la sensibilisation. Il y a du monde qui m'appelle régulièrement, qui voit notre site Web, puis qui nous approche pour de l'aide, du support, de l'appui. Peut-être qu'ils veulent faire du lobbying dans leur ville. Peut-être qu'ils veulent nous aider. Alors, vraiment, là, c'est en train de prendre vraiment une échelle nationale. Ça fait chaud au cœur de voir le monde s'unir là-dessus. Alors, j'aime vraiment ça. Ça prend quelqu'un qui est vraiment dédié à sa cause, puis qui est passionné de ce qu'il fait. Puis moi, dans ma vie, j'ai plusieurs passions. J'ai ma famille, j'ai mon travail, puis là, j'ai ma fondation. Je pense que j'ai décidé un peu, dans ma vie, qu'on va faire un succès de cette fondation-là. Puis moi, mon objectif, c'est un monde où il n'y a plus d'infection de CMV. Alors, ça, c'est ma vision. Si, pendant que je suis en vie, je peux éradiquer ce virus-là, je vais avoir réussi avec cette passion-là, avec cet objectif-là. Alors, oui, c'est beaucoup d'heures, mais moi, j'aime ça, puis je suis passionné de ça. Vous avez une mission. J'ai une mission.